Je suis le Père Jérôme Ambeau, je suis curé de cette paroisse Saint-Thomas-d'Aquin qui est au cœur du 7e organisme en Paris, c'est une très belle église. Elle est embellie de l'intervention de nombreux artistes à différentes époques et nous avons régulièrement des célébrations dans cette chapelle et il est vrai que l'éclairage est insuffisant. Je me suis aperçu en tant qu'amateur d'art que cette chapelle Saint-Louis qui reblogait d'œuvres d'art vraiment magnifiques n'était absolument pas mise en valeur et de tout cela a émergé l'idée, la volonté de mettre ces artistes qui sont présents dans cette chapelle en avant et de faire redécouvrir l'église Saint-Thomas-d'Aquin. Le Musée d'Orsay possède dans ses collections cette esquisse de Luc Olivier Merson représentant Saint-Thomas-d'Aquin devant Saint-Louis. Saint-Louis est représenté sur son prône puisqu'il est également roi. Et l'ange qui tient au-dessus de la couronne d'épines puisque c'est Saint-Louis qui a la couronne d'épines. Et là on voit Thomas-d'Aquin à genoux qui lui présente son église pour que Saint-Louis bénisse son église. François Lemoyne qui a vraiment envie de pouvoir s'attaquer à des grandes surfaces, de pouvoir égaler les maîtres de la peinture italienne, essaie de se lancer dans ce grand chantier et décide d'ailleurs d'aller en Italie pour mieux expérimenter, pour mieux étudier les grands modèles italiens de Raphaël, du Corrèges et d'autres artistes. Lorsque Alessane Fiatty a fait part du souhait du fond carréville gauche d'illuminer enfin ce décor, évidemment tout cela rentre parfaitement en cohérence avec notre exposition. C'est l'occasion aussi de révéler un plan méconnu de la peinture française du XVIIIe siècle, un décor très important dans la carrière de l'artiste, mais absolument invisible en raison des conditions d'éclairage actuelles. Lorsqu'on rentre dans l'église, c'est la première chose qu'on voit, au fond, c'est cette œuvre-là. Aujourd'hui, on est effectivement par la lumière du jour, mais on voit bien que globalement, c'est un peu terne, tout ça est un peu terne. En mettant une lumière un petit peu plus forte dessus, on va faire ressortir les couleurs et donner donc plus de relief à l'œuvre. Si j'ai un mot en tout cas à donner aux futurs mécènes qui viendront à nous aider, besoin de nos connaissances et merci, et puis c'est de les inviter à venir découvrir les œuvres qui sont présentes, de nous aider à porter ce projet qui permettra d'être réalisé seulement grâce à nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !